Musique Bienvenue à Saint-Brieuc ! Nous sommes cette semaine dans les Côtes d'Armor les amis pour découvrir la ville de Saint-Brieuc et ses alentours. Yes, et Saint-Brieuc c'est la préfecture du département. Elle compte environ 50 000 habitants qu'on appelle les Briochins et les Briochines. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Et l'avantage de Saint-Brieuc c'est que c'est situé à environ 2h de Paris ou Nantes et à moins d'une heure de Rennes. On y retrouve aussi des petites adresses de boutiques de créateurs, des coffee shops et des adresses tendances qu'on va vous montrer tout au long du séjour. Autre côté hyper cool de Saint-Brieuc, la ville est située entre la campagne et la mer. C'est ce qu'on appelle la baie de Saint-Brieuc. On a des petits villages de charme, une nature abondante et un littoral magnifique donnant sur la Manche. D'ailleurs, on vous emmène tout de suite avec nous pour vous faire découvrir tout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour déjeuner à Saint-Brieuc, les amis, on doit vous présenter une adresse parce qu'on était déjà venus il y a deux ans. On avait rencontré Ronan qui tient le Donkiz. C'est un coffee shop et vous savez à quel point on aime le café et les coffee shops, ce qu'on a vécu à l'étranger, Claire et moi. Et son histoire nous a marqué, on en avait parlé sur le blog dans l'article. Son histoire a tellement bien marché qu'il s'est agrandi et le Donkiz s'est devenu une institution à Saint-Brieuc. Et je crois que maintenant, c'est le moment de lui rendre visite. Il ne sait pas qu'on est là, il ne sait pas combien. Je ne sais pas s'il va nous reconnaître. J'espère qu'il va nous reconnaître, on lui fait la surprise. Allez, on va le voir, c'est un peu excitant. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va nous reconnaître. Il est là. Salut. Ça va ? Oui, content de nous voir. Ça y est, on ne savait pas si tu allais nous reconnaître. Je me suis là. Oui, je sais. Les gars, je vous présente Renan, c'est lui qu'on avait rencontré il y a deux ans. Ça a vachement changé. Ça a changé. C'est plus du tout, c'est énorme, ça s'est trop agrandi. Bravo, c'est trop cool. Allez, je pense que maintenant, on va dégérer. Oui, on nous a mis à l'étage. Parfait. Allez, c'est parti pour tester tout ça. Et comme la baie de Saint-Brieuc, ce n'est pas que le littoral, on est maintenant un petit peu plus dans les terres pour découvrir la ville de Quentin. Elle est notamment réputée pour son riche patrimoine naturel. Oui, mais pas que la ville de Quentin, elle est aussi réputée pour son patrimoine bâti qui est issu de l'âge d'or des toiles de lin. En fait, c'était au 17e et 18e siècle, pendant le commerce et le tissage des toiles de lin. Et désormais, la ville de Quentin, elle est classée petite cité de caractère de France. Allez, je vous propose qu'on aille la visiter. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Bon, après ce lever de soleil magique sur l'eau en paddle et ce petit tour à vélo sur une portion de la vélo maritime qui passe par ici. On est maintenant sur le sol, sur la terre ferme. Sur le sentier des douaniers. Sur le sentier des douaniers. On est sur la GR 34. Oui. Afin d'admirer de beaux points de vue. C'est ça qui est trop cool dans la baie de Saint-Brieuc. C'est qu'on peut s'aérer l'esprit facilement avec des belles balades comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes maintenant au niveau de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. C'est magnifique. Et ce lieu a quand même une sacrée histoire. Oui, c'est clair. En 1970, il devait y avoir un aéroport dans cette baie. Et en fait, ce projet est carrément tombé à l'eau parce que les riverains sont montés au créneau et on dit que c'est hors de question. Et également, une petite anecdote, c'est que sur une commune voisine, il y a une église qui devait être située pile poil dans l'alignement de la piste de décollage et d'atterrissage. Donc ce projet n'a pas pu se faire. Et suite à l'annulation de ce projet, la baie a été classée réserve naturelle. Et tant mieux parce que maintenant, il y a plein d'espèces d'oiseaux qui viennent ici migrer tout l'hiver. Et d'ailleurs, on va aller rencontrer Cédric qui va nous apprendre un petit peu plus justement sur ces espèces. Il y en a à peu près 50. On va en voir quelques-unes aujourd'hui et on va surtout apprendre à les observer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada